bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end avant de commencer cette vidéo j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et dis merci à ceux qui sont déjà qui me regardent au quotidien et m'encouragent également n'hésitez pas à partager les vidéos parce que seulement de cette façon nous réussirons à faire grandir notre communauté aujourd'hui nous allons faire les pancakes en fait ce sont des crêpes qui ont une particularité cette particularité réside au niveau du diamètre et de l'épaisseur comme ingrédients nous aurons besoin de la farine pour 350 g de farine vous pouvez prendre 3 oeufs soit 10 g de sucre de la levure chimique et du sucre vanilé une à deux cuillères à café pour chaque du lait à la fin j'en ai pris 200 ml d'une pincée de sel vous pouvez rajouter du beurre ou de l'huile au choix moi j'ai pas voulu qu'il y ait trop de calories donc j'ai pas mis du beurre vous pouvez le rajouter donc nous allons commencer par mélanger tout tous les ingrédients la farine le sucre la pincée de sel les oeufs et en fait le processus est le même que quand vous voulez faire des crêpes normales juste que ici on rajoute un peu de levure chimique et aussi au niveau du diamètre comme je à la différence sinon c'est on le fait de la même façon en fait 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13 15 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après avoir mélangé tous les ingrédients, nous allons laisser reposer la pâte pendant environ 20 minutes et ensuite passer à la friture. Pour éviter qu'elle ne colle au fond de la poelle, nous allons l'enduit d'un peu d'huile ou bien de beurre. Voilà, nous pouvons maintenant former nos pancakes. Comme je disais tantôt, le diamètre est réduit. Nous allons pas étaler la pâte dans toute la poelle, juste sous un petit diamètre. Et l'épaisseur aussi doit être plus grande. Donc, et c'est mieux de le faire à feu doux parce que si vous mettez un feu très élevé, la pâte va cramer, va brûler et va pas cuire quoi. Donc, mettez vraiment à feu doux. Voilà, finalement, nos pancakes prêts à la dégustation. Vous pouvez les manger avec des fruits ou du chocolat chaud. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre plus beau commentaire et à la partager. C'est très important. Je vous souhaite un excellent début de semaine et vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.